Musique Donc cette table ronde s'intitule Construction et fonction des mobilisations et de l'activisme dans les Amériques et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir nos deux présentatrices donc Isabelle Hillerkamp qui est socio-économiste chargée de recherche pour l'IRD et chercheur au CESMA et elle travaille comme vous allez le voir et elle va avoir le temps de vous le présenter sur tout ce qui est économie solidaire et agroécologie depuis une approche de genre donc à partir de ses travaux sur le féminisme et Dana Fischer à ma droite et qui sera la première à présenter son travail qui est professeur à l'université, sociologue, professeur à l'université du Maryland et qui travaille sur les mobilisations et les activismes en Amérique du Nord plus particulièrement aux USA, aux Etats-Unis et elle va vous présenter son travail du coup tout de suite après nous aurons bien sûr des questions donc je vous invite tous ceux qui sont à la fois en présence et à distance à poser des questions les uns les poseront de vive voix et nous passerons un micro à ce moment-là et les autres peuvent les poser par le bouton Q&R et je prendrai les questions à la fin des deux présentations de telle façon à qu'on entame un tour de discussion sur ces présentations donc je vais tout de suite passer la parole à Dana Fischer qui va vous présenter du coup son travail en anglais puisqu'il est assumé que tout le monde parle anglais ici je traduirai éventuellement les questions remercie il est arrivé il est arrivé il est arrivé je suis demandé à parler de mobilisation et activisme et donc ce que je décide c'est un amalgamation de travail que je suis focussé depuis 2016 le recherche il y a il y a il y a l'élection qui vous vous le savez il y a l'élection Donald Trump en le les 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 So, just a little bit about me before I go into the data and talk a little bit about the work that I've done, is that I am, as Natalie said, I'm a sociologist. My research engages with both climate politics, environmental politics, but also focuses specifically on engagement and activism. And I've done research around many different case studies looking at mobilization over 20-some years now. Recently, I finished this book called American Resistance, which is specifically focusing on the time after the Trump administration came into power, all the way through what we call the blue wave, which happened in 2018, when the Democrats took over the House of Representatives, and the research continued through the election. So, I'll be presenting some of those findings. Along with that, I'll be presenting some of the work that I've done more recently at the Black Lives Matter protests and mobilizations after George Floyd was murdered last summer, or last May, 2020 May. And then also the work that I've been doing on climate activism. So, I'll be bringing together these different strands of research around mobilization. At the same time, as you probably know, we had an insurrection at the U.S. Capitol, and there has been a very growing expansion of activism from what we call the extreme right, which I'm not sure if that's really the appropriate term, but that is the term that we use right now, specifically coming from a white supremacy and a very aggressive perspective that has reframed the way that many people think about the right in America. So, I'll be bringing these data and some of this work together today. Just a little context here to give you a sense of contemporary activism in America. And what I have here are images, some of them mine, and some of them images that I stole off the internet. So, excuse me for that. Most of them are publicly available. But what we can see here is that there has been an amazing mobilization and transformation of public life in America, whereas during the eight years of the Obama administration, we saw limited mobilizations in terms of activism in the street. And then after the election of Donald Trump, we saw the day after his inauguration, the largest day of protests in U.S. history, which was the Women's March 2017, which is at the bottom. And then since then, the left has really surged into activism in the streets that, as I've talked about, actually, I'll tell you a little bit about that in a few minutes. But just to give you a sense of the different types of activism that have come together recently, we see here there are handmaiden protests that have gone on over the past eight years now. Well, maybe seven years now, and that basically now has become much more common because we've had attacks on women's rights to choose and new abortion laws that are emerging from the state level. This is an image I took at one of the Black Lives Matter protests that took place in Washington, D.C. after George Floyd was murdered. And then up you see the March for Our Lives, which turned out over 800,000 people in Washington, D.C. This is a picture from the main stage there on Pennsylvania Avenue. We see the young people who are striking for the climate. That's a picture from Climate Week 2019, so just about exactly two years ago. And then, so that's really a lot of these different types of activism that we've seen in the streets on the left. But at the same time, we've seen increasing activism on the right. So at the same time, you see, I mean, this is a very famous picture now of the insurrection at the U.S. Capitol on January 1st. In Washington, D.C. Sorry, January 6th in Washington, D.C. So this is when the election that brought in Joe Biden to the presidency was being certified. And we saw a number of different groups mobilize people and illegally march to the Capitol and then overtake the police there. And then build basically guillotine and other structures on the grounds of the U.S. Capitol. So it was quite aggressive. We see mobilizations taking place at school boards around the United States. Now, this is at the local level where people on the right are protesting, teaching about racism and white supremacy and the problems with white supremacy in the United States. And the CRT here is against a critical race theory. So there's a lot of that. And then we also saw and we continue to see protests against COVID regulations. So, you know, originally it was against social distancing and masking. And now there are protests against vaccination mandates. And here, this is one of the first big aggressive protests that involved armed people coming into a statehouse. This was in the state of Michigan over two summers ago. And this is where basically a bunch of people who are mobilizing against COVID regulations and restrictions took over the legislature or the state capitol in the state of Michigan and were actually armed with very serious military-grade weapons and just stood there threatening elected officials at the state level. It was quite terrifying. And a lot of people see what happened in Michigan as a test case for what we saw at the U.S. Capitol more recently. Many of the organizations that coordinated the activism in Michigan actually then felt empowered to continue on. And we saw multiple waves of this, which I've written about. And I'm happy to talk about if people have questions. But the point here is, you know, why do we see so much protest in the United States today? Why are there so many different mobilizations? And why are they happening on the left and the right? And that's kind of what I would like to talk about briefly today. And the main answer I have is that we are living through an extreme period of hyper-partisanship in the United States. This is just some evidence to support that. Up on the top, you'll see a finding from a paper that was recently published in Plus One, or actually not recently, in 2015 from Plus One, which specifically shows the degree to which the Congress has become so hyper-partisan so that there's no connection between who votes for what bill. So there's very little connection across the two parties. We can see that in public opinion. And these are data over on the left-hand side that shows the extreme differences in public opinion about a variety of issues, including climate change, including systemic racism, including COVID going down. And when you compare the perspectives of people who identify with the Democratic Party versus the Republican Party, they're not even close. So the mean gives you some sort of sense of where the world is, but the mean even is so far from where people on the left versus people on the right are. And then finally, we see this in terms of media appetites and media consumption in the United States. And these are data coming from the Pew Research Center that shows sources of media content, so that all of a sudden now we see that people who identify with the Republican Party go to completely different sources for their media information and for their news than people who identify on the left and identify with the Democratic Party. And as a result, the conversation has become extremely partisan. People don't talk to one another. And as a result, also what we see is that the citizenry has become infused with what we call moral outrage. And moral outrage has been seen over many years to mobilize people in really different ways than a lot of more traditional protests and activism. And as a result of that, we see really different tactics being taken by people on the right versus people on the left. And here are some other data. These data are from 2017 from the Pew Research Center. And what this asks is a bunch of a series of questions about specific political tactics that people use when they actually get involved in activism or see themselves as engaging politically. And so what we see here is that the red dots represent people who are on the right, or in this case, they broke down people on the right based on their different types of conservative ideals. And the dark right is the most conservative, although the dark right isn't always as extreme as some of the other red. So the dark red is not necessarily as extreme as some of the lighter red. So maybe they have the gradients wrong. But nonetheless, what you see here is that there are lots of different tactics, and the tactics are pretty consistent from the right and the left. And I would argue, and I'm going to argue today, that we actually are expecting to see this continue through at least the election that will be coming up in 2022 in the United States. On the left, what's really interesting is... Actually, let me go here. So on the left, what we saw during the period that Trump was in office is that people on the left, the political left that is, decided to embrace and engage with specific tactics that had been used by the right during the Obama period. So during the period that the Obama administration was in office, we had the Tea Party movement, which was very successful in both having an effect on politics, electoral politics at the national level, but also in terms of taking over a number of legislatures across the country. And so a number of groups, most notably Indivisible, emerged specifically to take the data... I'm sorry, take the tactics that the right had been using successfully to create political power and get the people who were engaged in the left to do the same thing. And so these are data, two of the big tactics there were contacting elected officials and attending town hall meetings with elected officials. And these are just data from my American resistance project showing that when we look at the people who were resisting in the streets, participating in the protests, the manifestacion, what we see is that they also report being engaged in these other forms of institutional politics. So what I say in the book is they're resisting in their congressional districts as well. And we see that across all of these different protest events where I collected data, all the way through summer of 2018, which is before the midterm elections took place. And we also see people going, not just contacting elected officials, but also attending town hall meetings. And actually, attending the meetings was so successful for people on the left in terms of talking to and confronting people who were representatives who were Republicans, that many Republicans stopped holding town hall meetings. So there was this whole effort to create more transparency in contact with voters, which, you know, is part of democracy. So it was an interesting effort. At the same time, when we move forward in time now, there are very, very few data that exists on the people on the right who have been mobilizing. And part of that is because much of it has been people who are engaging in more confrontational politics who are not as directly connected with organizations or are connected with organizations or not interested in talking to researchers because I represent to them very much the political left. Most researchers do. So there's a challenge there in terms of studying them. So I'm going to present to you some of the research I have across the left to give you a sense of how this is continuing, these trends are continuing on the left. And then we can talk about some evidence that is secondary on the right to see how they're similar and different. So these are just data that I have up here from a census I did of the Indivisible Network. So Indivisible, as I mentioned, was a group that emerged right after the 2016 election. It's seen as the largest what we call a resistance group in the country. It has, depending on whom you ask, the organizers themselves say they have a couple of hundred thousand members, and their members are represented in every congressional district in the United States. So I worked with the organization and did a census in 2020 and then a census again in 2021 of all of the members to see what people were doing and the issues that were mobilizing them. So these are just some findings from it. And you can see over time. Now note that the original wave in 2020 happened right after lockdown. And then in 2021 was this past spring. So we get a sense of how people were working before the election. This is the presidential election that brought Joe Biden into office. And then after the election. And what we see is that the people who are participating are continuing to take on a number of tactics. The most common tactics in 2021 were voting, but that's obviously people who report in the past year voting for the president, but also contacting elected official, as well as boycotting or doing what we say, bycotting, choosing to buy products based on the politics of the organization or the business. And then finally, I thought it was worth noting here that you see also that many of these members and there, these are predominantly older white people, more female than male as well, just in terms of the demographics. But what we see here is that from 2020 to 2021, there was a very, very big bump in the number of people who report displaying a sign for racial, ethnic, or religious justice. So in some ways, this is some evidence that we see these group, these people who are activists on the left, but who are almost like they're 94% white. So this is a very, very white educated group of activists who are older. The median age is I think 72. So an older group who are all of a sudden showing much more solidarity with people involved in struggle against systemic racism. The other image here, which may or may not be hard to see, is just a network analysis of the affiliations of the members of the network. So they're members of Indivisible. But what we see here is also the other organizations that they report being a member of. And we see that this ecosystem, this organizational ecosystem is quite strong. And it represents here organizations that are very general political, like Swing Left, for example, on the bottom, but also groups that are much more focused on the environment, like Sierra Club. We have ACLU, which is very focused on democracy issues. And also Vote Forward, which has pushed specifically for more representation in government. So we see a real range of groups, but these people are not just working with one organization, and they are very connected within the organizational ecosystem. One of the other things that I've done, and this is some of the work that I'm focusing on right at the moment, is looking at the way that we think about intersectionality, which is these overlapping identities and ideas motivate people to participate in activism. And so here I actually have data from the Indivisible Census. Both of them are here 2020 and 2021, but then also data collected from Black Lives Matter protesters, who were in the streets after George Floyd was murdered, and the resistors, which is the whole sample of people that I collected data from that I showed you before through 2018, who had been protesting in the streets against the Trump administration. And I did a follow-up survey with the resistors last summer to get a sense of what they were doing in their activism after the 2020 election. And what we basically see across the board is there are some interesting consistencies across these samples. So that we see climate change continues to be one of the big motivations. And the question is, what are the issues that are motivating your activism? So they say climate change. We also see police brutality and Black Lives Matter surging as a concern after George Floyd was murdered. We see focus consistently around politics and voting, which includes issues having to do with gerrymandering and voter suppression, as well as a big focus on racial justice. So the people who are at the Black Lives Matter protests obviously say racial justice is a top motivation for them. But we also see that with the resistors who were out in the street protesting not racial justice during the two years after Donald Trump took office. And it's particularly notable because they were predominantly white activists. And then also indivisible. I already told you about their demographics. And they all see racial justice, systemic racism, police brutality as very important motivations for their activism today. So in a lot of ways, I think that what we see here and what my research finds is that people are using intersectional motivations to push for social change in new ways. And we see solidarity across groups on the left, which usually you don't see once a Democrat gets elected into the White House. So I think that's notable. And we can see also that the activism and mobilizations are continuing to focus on electoral politics on the left, even since Joe Biden took the White House. So we see Joe Biden taking the White House. But then more recently, there was the Senate runoff in Georgia, which took place the day before the insurrection in January 2021. But then we also had a California recall vote that just happened a week ago. And in all of those cases, you see people on the left working together in this large, broad coalition across issue areas. We do not see that happening on the right at all. And in fact, one of the things that I've been looking at is we expected that the Tea Party would resurge and reemerge, I would say, after Joe Biden was elected, because they were so successful during the Obama presidency for pushing back against his efforts electorally, as well as at the local level, or at least it's the state level. Instead, what we're seeing is much more confrontational activism and tactics happening, not just at the federal level, like we saw at the insurrection, but also at the state and local levels. And this involves people protesting critical race theory, COVID requirements, vaccination. There's a lot of harassment of elected officials, which actually has become really a standard tactic for people on the right, and violence and overt threats of violence. So that leads me to my final slide. And the question is, what's going to come next? So on the left, I can tell you from continuing to study these activists, as well as knowing what is planned for the next six months, that we will see coordinated action that will focus on elections. And while there will be some confrontational activism and direct action, it will be very performative. So here is an image that is from the shutdown DC day of action, which took place during climate week 2019, while Greta Thunberg was visiting Washington, DC. And as you see here, there's a sailboat. That sailboat is parked right in the middle of the street, right in front of the White House to block all traffic. And then you have a bunch of activists who have bolted themselves there. So traffic can't go. They just basically shut down traffic. So that's confrontation. But it's not violent. And it's not threatening violent. In fact, what ends up happening in these cases is the police have to come in. They have to get people unlocked from the sailboat before they can move the sailboat. But until then, traffic stops. It's very performative. It's very much about getting media attention and getting attention for the issue. In this case, this is all about the climate crisis, but there will continue to be a lot of focus there, a focus on the national level, and some focus on the local level. But one of the findings that is a challenge for the left is that there continues to be limited local infrastructure for activism on the left. On the right, in contrast, we continue to see these local protests happening, but they're much more aggressive. Recently, there have been a lot of right-leaning protests at school board meetings in different areas where they're trying to teach more systemic racism and more information about colonialism and the way that it played a role in slavery, as well as what happened after slavery in the United States. Here is a protest, an image of a protest that happened recently against vaccines, against vaccination requirements, against requiring young people who are not able to be vaccinated to wear masks in school. And in many of these cases, there ends up being confrontation with counter-protesters. So I believe that will continue. And given all the evidence that we've seen so far, there's very little evidence that the people who are engaging in that kind of activism are going to be channeling their activism into more institutional politics, at least not yet. And finally, if you're interested, I have a number of papers as well as the book that are available. I'm happy to share links to PDFs. If anybody's interested, just feel free to email me. And thank you. Merci beaucoup, Dana. C'était tout à fait intéressant. Je ne sais pas s'il y a quelques questions qui se posent sur cet exposé spécifiquement avant de passer la parole à Isabelle Hiller-Camp. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, notamment pour plus de clarté sur des points spécifiques ? Non, sinon on va passer tout de suite la parole. Très bien. Bonsoir et d'abord merci aux organisateurs de la session, Nathalie Blanc, Renaud Métereau pour l'invitation et je suis ravie de partager cette plénière avec Dana. Je pense qu'on a beaucoup de points de dialogue. Je vais vous emmener au Brésil, je vais essayer de partager moi aussi mon PowerPoint et je vous emmène dans le champ de mobilisation du féminisme et de l'agroécologie avec ce slogan « Sans féminisme, il n'y a pas d'agroécologie » qu'on peut retrouver dans différentes manifestations. Je vais vous parler de la longue mobilisation des Brésiliennes pour la reconnaissance du care socio-environnemental. Je vais vous en parler à partir de projets de recherche-action auxquels j'ai participé depuis 2015 environ en partenariat avec des ONG et des universités brésiliennes. et par ce type de méthode, on comprend une manière de produire des connaissances qui visent à contribuer à la transformation sociale. C'est aussi une manière d'éprouver en tant que chercheur ces formes de mobilisation et les possibilités de changement social. En même temps, il y a aussi un recours à de la collecte documentaire, des entretiens, des outils plus classiques de chercheurs. Je vais synthétiser différents projets et utiliser aussi des données d'un projet récent qui s'appelle GENGIBRE, un projet qui est financé par l'ANR. En introduction, et ça fait fortement écho à ce qui vient de nous être présenté, je projette trois visages de mobilisation récente lors de la journée de l'indépendance brésilienne le 7 septembre 2021. Au milieu, on voit le champ de mobilisation sur lequel je vais développer ensuite celui de l'agroécologie et du féminisme, avec cette affiche « Agricultrice de São Paulo, agroécologie et démocratie » au sein d'un cortège organisé par la Marche mondiale des femmes du Front Brésil populaire et peuple sans peur, je traduis, et d'une manifestation plus large qui s'appelle « Le cri des exclus » qui est organisée depuis 1995 chaque année au moment de la fête d'indépendance. C'est clairement une mobilisation de gauche, du Gandhi progressiste au Brésil et qui a donc une quinzaine d'années. À gauche, on voit ces images qui ont d'ailleurs été largement relayées dans la presse française en anglais, « Freedom of speech against Supreme Court censorship », excusez-moi à l'accent, « Brasil acima de tudo ». Donc ça, c'est la manifestation organisée par le président Jair Bolsonaro pour réclamer la fermeture de la Cour suprême fédérale et revendiquer en anglais pour que toute la scène internationale comprenne bien qu'il s'agit de liberté d'expression et qu'en fait il y a des mensonges selon son discours relayés par la presse. Et puis à droite, une manifestation organisée cinq jours plus tard par la droite conservatrice, ici, le mouvement Brésil libre qui réclame la destitution de Jair Bolsonaro avec des images devenues assez courantes de manifestants enroulés dans le drapeau brésilien. Et cette manifestation a été de faible ampleur parce que la gauche traditionnelle ne s'y est pas jointe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Ça nous parle d'abord d'une complexité, d'un moment de reconfiguration des agendas, des rapports de force politique et des formes de mobilisation dont il est impératif de tenir compte pour analyser, me semble-t-il, toute forme de mobilisation. Elle demande à être située dans ce moment complexe, ce moment de brouillage des frontières et de questionnement de fond sur la poursuite de la démocratisation brésilienne. À ce sujet, il y a une interaction entre différents champs de recherche que je mentionne brièvement pour me situer. Il y a tout d'abord un champ important qui vise à comprendre ces nouvelles formes d'activisme de droite, les formes d'irruption dans l'espace public, la mobilisation des réseaux sociaux et puis aussi les nouvelles générations, pas seulement dans leur rapport à la technologie, mais aussi par rapport à leur lecture du politique, des générations pour qui le parti des travailleurs représente aujourd'hui la reproduction d'un système politique et non plus une force de changement social. Par ailleurs, ainsi, un champ de recherche largement nourri par les intellectuels brésiliens, notamment de gauche, sur le bilan critique, auto-réflexif du cycle du parti des travailleurs, donc Lula et Dioulma, qui revient largement sur les limites de ce qu'on appelait le loulisme, donc cette voie qui a tenté une conciliation entre réduction des inégalités et puis maintien de certains préceptes néolibéraux, qui a aussi tenté de rejoindre les mobilisations de rue avec la politique institutionnelle, de construire des formes de participation, et puis par ailleurs un mouvement qui a, pardon, un mouvement non, un cycle politique qui a connu des tensions très vives avec le mouvement féministe d'une part autour de la question de la légalisation de l'avortement et aussi avec le mouvement environnementaliste au sujet de la poursuite de grands projets de développement, comme par exemple des barrages hydroélectriques. Ensuite, il y a tout un champ de la littérature qui s'interroge sur la nature du bolsonarisme, comprendre vraiment, non pas bolsonaro, mais le phénomène du bolsonarisme, ses matrices religieuses, anti-intellectuelles, militaristes, la politique de la peur, de la violence, là aussi on retrouve les thèmes de Dana, et puis ce qui me paraît important aussi, c'est de souligner à quel point le bolsonarisme produit un brouillage de la frontière gauche-droite. C'est vraiment un mouvement qui traverse ces anciennes frontières politiques, qui crée d'autres attracteurs, comme dirait Bruno Latour, qui sont très axés sur un besoin de protection, mais en même temps une alliance contradictoire avec une proposition ultra-libérale qui crée tout sauf de la protection. Donc, pour comprendre profondément ce champ de mobilisation dont je voudrais vous parler, je pense qu'il faut se situer, ici ce sera fait superficiellement, mais dans toute cette problématique, parce que sinon on est sur un micro-champ qu'on n'arrive pas à vraiment appréhender. Et quand on fait ça, ce dont on se rend compte, c'est que le féminisme et les enjeux de genre plus largement, et les enjeux écologiques sont en fait des points de cristallisation de cette reconfiguration. On l'a vu très fortement avec toute la lutte contre l'idéologie de genre, entre guillemets, qui comprend le féminisme, l'agenda LGBTI, etc., et qui a déchaîné réellement la haine sociale. Et puis par ailleurs, la question environnementale et les agendas écologiques, parce que j'aimerais en tout cas faire l'hypothèse qu'il y en a plusieurs, sont aussi en centre du débat entre des mouvements autochtones, l'agroécologie, et puis le préservationnisme des aires protégées, et enfin le négationnisme de la question environnementale par le gouvernement Bolsonaro. Alors, ce que j'aimerais comprendre beaucoup plus modestement, mais en me situant dans ce contexte, c'est pourquoi est-ce que l'agroécologie émerge dans les agendas écologiques et des mouvements ruraux, premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il émerge et comment est-ce qu'il émerge dans les agendas féministes ? Qu'est-ce que ça a à voir l'agroécologie avec une question féministe ? Et comment est-ce que ça se croise ? Et pour faire ça, le choix méthodologique, il peut certainement y en avoir d'autres, mais je vais proposer deux mouvements. Un premier qui est un mouvement dans le temps, de revenir sur la construction de long terme de la mobilisation agroécologie et féministe pour retrouver une sorte de topographie de ces mouvements sociaux, de ces mobilisations plus largement, au-delà du moment actuel de brouillage des frontières. Et puis, j'aimerais ensuite, dans un deuxième temps, faire un déplacement de niveau et aller vous parler d'un exemple local qui, bien sûr, a ses spécificités, mais qui permet de comprendre comment est-ce que l'agroécologie et le féminisme s'inscrivent aussi dans des projets socio-économiques, donc liés à la dimension politique et à la dimension économique. Premier niveau d'analyse, cette généalogie, cette construction de long terme, avec un essai forcément assez caricatural de construction d'une frise chronologique qui va distinguer cinq périodes, ça se continue sur une deuxième slide, à partir de la redémocratisation brésilienne et qui va se décliner en quatre types de processus. En bleu, ce qui touche aux politiques agéricoles et environnementales, en marron, ce qui touche aux mouvements sociaux et aux communautés, en violet, ce qui touche aux mouvements de femmes et en particulier de femmes rurales, et en vert, ce qui touche aux acteurs du champ de l'environnement. Et ce qui est en noir, c'est ce qui est non classé dans les catégories. Et je précise qu'il n'y a pas de primauté d'une des lignes par rapport aux autres, c'est juste une présentation visuelle. Sur cette première période de la redémocratisation brésilienne après la fin de la dictature, ce qui me paraît important à rappeler, c'est que c'est vraiment le mouvement où, comme l'a dit le sociologue brésilien Eder Sader, de nouveaux personnages entrent en scène. Et c'est ce qu'on peut appeler des contre-publics subalternes, en reprenant le terme de Nancy Fraser, donc des lieux d'expression de la subordination, de politisation, de création de discours qui questionnent les valeurs dominantes, qui sont ceux du mouvement noir, ceux du mouvement indigène, des peuples de la forêt, des communautés traditionnelles, etc., et qui vont voir leurs droits reconnus dans la Constitution. Et à la même époque, il y a une reprise en main de la politique environnementale avec un modèle préservationniste très vertical et qui va susciter, qui va entretenir ces formes de résistance. Au même moment, ce qui est moins souvent noté, c'est la contestation par des mouvements naissants de femmes rurales de leur position au sein du paysannat. Des femmes qui vont dire « on est dans les syndicats, mais on n'est que dans les cuisines des syndicats », qui vont dire « il y a aussi une question des droits sociaux des femmes, de leur reconnaissance en tant que travailleuses rurales, de leur accès à la protection sociale, à l'assurance retraite, maternité, etc. » Donc, elles vont s'affirmer dans ce moment, dans cet élan de la redémocratisation avec un agenda qui, pour le moment, est un agenda capital-travail. Ce qui se passe dans la période suivante, la période néolibérale, c'est d'abord l'émergence de nouvelles politiques pour l'agriculture familiale, qui sont des politiques qui, en fait, sont des politiques d'inclusion au marché, d'inclusion du segment supérieur de l'agriculture familiale aux politiques d'accès au crédit, aux politiques de commercialisation, etc., dans un contexte d'ouverture commerciale. Ça, ça va produire plusieurs choses. Premièrement, il va y avoir une poursuite des mobilisations dans les espaces mixtes, dans l'élan de la période précédente, avec une critique de cette notion de famille qui est vue comme dépolitisante, etc., une affirmation de l'importance des communautés comme sujet politique. Mais par ailleurs, il va y avoir une critique spécifique de genre qui va dire « la famille, ce n'est pas juste un problème par rapport à la communauté comme sujet politique, c'est aussi un problème par rapport à l'idée d'une unité familiale ». Ça occulte complètement les inégalités de genre intrafamiliales et on sait qu'elles sont très fortes. Et par ailleurs, et c'est très important de le saisir, c'est à partir de ce moment-là que les femmes vont les premières contester le modèle productiviste avec une implication et des risques personnels dans des mobilisations contre ces grands projets de développement agricole. Et pourquoi elles, pas du tout par une nature féminine, c'est parce qu'en fait, ce sont elles qui sont exposées par les rôles de genre aux effets de ces grands projets ? Les maladies causées par les pesticides, la pollution de l'eau, etc. Elles sont en position de réparer parce que c'est ce qui leur est assigné socialement. Et donc, à la fin des années 90, début des années 2000, il y a une agrégation de ces processus dans un espace important qui s'appelle l'ANA, Articulation nationale d'agroécologie, qui va agréger les principaux mouvements depuis le mouvement des travailleurs sans terre et d'autres avec une identité quilombola, indigène, etc. Quand on arrive au moment du cycle du Parti des travailleurs, de 2003 à 2016, on est donc avec des espaces, ces comptes publics subalternes, qui sont déjà fortement structurés, avec une critique discursivement très raffinée. Et en fait, je pense que ce moment politique va favoriser leur transformation en une proposition positive, c'est-à-dire pas seulement la critique, mais aussi que faire. Pour ce qui est du champ des femmes dans l'agroécologie, elles vont s'organiser à partir d'un groupe de travail transversal dans l'articulation nationale d'agroécologie, qui va articuler des activistes dans les mouvements de travail rural, des activistes dans des ONG, des professeurs d'université, des gestionnaires publics, et elles vont proposer cette catégorie du care qui existe en portugais, qui est le cuidado, qui va être l'idée d'une valorisation positive du reclaim, si vous voulez, c'est-à-dire de dire ce rôle qui nous est octroyé, de prendre soin, d'être dans la sollicitude, d'être attentive aux autres. On ne veut pas que ce soit juste de la réparation du système domino, on veut que ce soit un modèle reconnu comme valide en tant que tel. Et ça s'est concrétisé par des politiques qui ont favorisé les cultures vivrières, l'alimentation, la santé communautaire, et donc tout ce champ organisé par les femmes. En même temps, durant cette période, il y a eu un accès aux ressources, un accès aux politiques publiques, etc., mais à l'intérieur d'une politique qui est restée une politique de conciliation. C'est là qu'on retrouve la critique du loulisme, de dire qu'il y a eu en permanence des compromis très importants qui ont été faits par rapport aux banques, aux milieux financiers dès le début de ce cycle. Et donc, quelque part, cette avancée a immédiatement été limitée par le maintien d'une politique agricole productiviste et puis par une politique environnementale avec des ambitions pour le moins modestes. Donc, il y a, si vous voulez, une limite immédiate. Et par ailleurs, au sein même de l'agriculture familiale, au sein même de ces milieux militants de l'agroécologie, il y a eu d'énormes résistances, et elles existent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, à cette affirmation du féminisme à l'intérieur de l'agroécologie. À partir de 2016, qui est donc le moment de la destitution de Dioma Rousseff, il y a un changement, enfin une accentuation énorme de cette politique néolibérale, une suppression des espaces de participation qui avaient été créés précédemment, en tout cas le camp progressiste, les désertes, et puis il y a cette montée en puissance de la cristallisation du genre, qui de nouveau inclut à la fois les féministes, mais aussi les homosexuels, les queers, etc. Donc, il y a une espèce d'amalgame autour de cette catégorie et une montée en puissance des menaces, vraiment avec un climat de peur qui s'installe et qui va s'accentuer avec l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, où les menaces vont devenir réelles, vont devenir concrètes. Donc, on entre dans un moment complexe où, en fait, tous ces contre-publics qui ont été créés depuis les années 80 ne disparaissent pas du tout, mais ils rentrent en résistance. Dans certains cas, ils obtiennent des alliances locales, des politiques parfois, des États fédérés, des municipalités, de la coopération internationale, de chercheurs, etc. Donc, il y a une continuité, mais dans un moment politique très complexe. Je vais en venir à ma deuxième partie. Donc, on change de niveau, on arrive à un niveau local, et je prends l'exemple d'un territoire où on travaille dans ses projets de recherche-action depuis 2016, qui est le Valais d'Oribe, qui se situe dans le sud-est du Brésil, dans l'état de São Paulo. Et c'est un exemple parmi de nombreux autres de territoires sous tension, de territoires avec des conflits fonciers, environnementaux, parfois violents, comme il en existe presque partout au Brésil, et sans doute de plus en plus sous l'effet de la pression environnementale. Là, concrètement, il s'agit de territoires, de communautés qui sont traditionnelles, notamment Quilombola. Quilombola, au Brésil, ça désigne des communautés qui sont reconnues comme étant descendantes d'anciens esclaves. D'autres qui sont nouvelles, qui sont arrivées plus récemment. Et puis, c'est par ailleurs la plus grande ère de forêt atlantique continue du Brésil, et en tant que telle, c'est la cible de politique de préservation environnementale, avec, malgré des éléments de flexibilisation, pour faire vite la persistance d'une vision très technocratique et très descendante de la préservation environnementale. Et enfin, c'est une région qui est située entre la mégalopole de São Paulo et la très grande ville de Curitiba, et qui, en tant que telle, est un pôle d'attraction des investissements, donc de grands projets, dans le secteur minier, qui est une grande problématique au Brésil, dans le secteur agro-industriel, des infrastructures, barrages, routières, etc. Et donc, tout ça crée des conflits avec les communautés locales. Il y a, en gros, des conflits entre trois parties, ces communautés, l'environnementalisme de type préservationniste, et puis des investisseurs qui sont, en général, alliés avec des politiciens locaux quand ce ne sont pas tout simplement les mêmes personnes. Et dans ce contexte-là, ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de communautés locales, c'est que ces communautés, elles sont vraiment créées par le conflit. Ce qui pousse les gens à se mobiliser au niveau communautaire, c'est ce type de conflit. Je reprends ici avec quelques images l'idée de communautés qui sont mobilisées à la fois contre ces grands projets d'investissement parce qu'ils menacent ou atteignent leur territoire de vie, et aussi contre ce modèle de protection environnementale, qui est qualifié de racisme environnemental, d'imposition, de négation des droits. Et là, sur la banderole, on peut dire « nous voulons préserver et vivre dignement, nous sommes les habitants du parc ». C'est juste pour expliquer ce point qui peut paraître contre-intuitif. Il n'y a pas du tout un alignement de la préservation environnementale avec les intérêts des communautés locales. Face à ce contexte, il y a une mobilisation générale en défense de territoires de vie, mais de manière spécifique. Il y a d'abord des mobilisations qui sont tournées vers l'État, avec par exemple la cause du retrait ou du moins de la réorganisation des aires protégées. Il y a ensuite toute la revendication de l'accès à la terre des communautés qui l'ont là. Et il y a par ailleurs des mobilisations socio-économiques, et c'est là que je voudrais en venir. C'est le cas de l'agroécologie et en particulier de l'agroforesterie, qui est une manière d'intégrer les cultures dans l'écosystème forestier. Je vais prendre un exemple local qui est intéressant. C'est l'exemple d'une coopérative, d'une association plutôt d'agriculteurs agroforestiers dans deux municipalités qui s'appellent Barra d'Otouvo et Adrianopolis, et qui a été créée. Elle s'appelle Coopera Floresta. Elle est connue localement, nationalement. C'est une expérience qui a une certaine répercussion. C'est une organisation mixte d'hommes et de femmes qui a été créée en 1996, donc pendant cette période néolibérale de mobilisation continue des communautés, et dans laquelle il y a eu, lors de la création, un rôle important des communautés qui l'ont là, et particulièrement des femmes au sein de ces communautés. Pourquoi ? Parce que les communautés quilombolas avaient des savoirs cultureaux, donc sur les cultures adaptées à l'écosystème forestier très fine. Elles avaient aussi un degré d'organisation communautaire qui n'avait pas forcément de nouveaux quartiers. Et puis, un rôle spécifique des femmes, de nouveau, du fait des rôles sociaux, parce qu'elles avaient retenu des savoirs extrêmement différenciés sur les cultures vivrières, sur les associations, sur un mode cultural traditionnel, entre guillemets. Il y a eu aussi un rôle de technicien, de personnel d'ONG, d'agroécologie, d'éducation populaire, dans la captation de ressources, dans des alliances, y compris avec des entreprises, par exemple Petrobras, la grande entreprise brésilienne qui est intervenue au titre de la responsabilité sociale des entreprises, et en même temps, un rôle de politisation, de mobilisation, par intégration au mouvement d'agroécologie à différents niveaux. Tout ça, ça a créé une proposition d'alternative écologique et sociale au rapport marchand, qui a affirmé une écologie comprise comme une compatibilité entre la production agricole et la gestion soutenable de la forêt. Et ça, c'est au niveau politique un mode de légitimation, c'est de dire, regardez, le préservationnisme, ce n'est pas la seule manière, on peut cultiver la forêt et la gérer de manière soutenable, et au niveau économique, c'est l'affirmation d'autres techniques de production qui est forcément couplée avec des circuits de commercialisation différenciés de type foire d'agroécologie, institution d'économie solidaire, etc. En même temps, ce qui est rarement relevé, c'est que les hommes et les femmes n'occupent pas la même position dans la coopéra florista. Il y a des rapports de genre, des inégalités de genre, en fait, tout à fait évidentes quand on regarde sous cet angle, dans ce type d'organisation, ce qui ne la délégitime pas par ailleurs, mais qui doit être noté. Au fur et à mesure que l'organisation s'est développée, le rôle des femmes apparemment a diminué. Au fur et à mesure que la génération de revenus s'est consolidée, que des ressources ont été captées, que des espaces de décision plus clairs sont apparus, tout ça a été accaparé par les hommes parce que ce sont des rôles masculins. Il y a eu un recul concomitant des femmes et du coup, ça a eu comme conséquence que l'agroécologie a été affirmée comme technique de production avec une occultation de la reproduction sociale, des cultures vivrières, du domaine de l'alimentation et de la santé communautaire. Et dans la même municipalité, c'est pour ça que cet exemple est intéressant, 20 ans plus tard est apparue une ONG féministe qui s'appelle la SOF, Simple Viva Organização Féminista, qui est aussi une de mes partenaires dans ces projets de recherche d'action, et qui est arrivée en exécutant un projet d'assistance technique avec un quota de participation des femmes qui faisait partie de ces fameuses politiques du cycle des partis des travailleurs qui étaient dédiées au renforcement des femmes dans l'agroécologie. Donc, elle rentre par ce biais et elle va mobiliser les femmes. Et ce qui est important de préciser aussi, avant de rentrer dans quelques détails, c'est que cette ONG a eu un rôle de structuration du champ politique dès les années 90, elle a organisé des séminaires, c'est elle qui a thématisé ou contribué à thématiser les inégalités de genre dans l'agriculture familiale, à construire ses alliances avec les mouvements de femmes rurales, et à partir du cycle du PT, du Parti des travailleurs, elle se retrouve en position d'exécuter ce type de projet, de proposition de mise en place d'un changement social dans des territoires. Donc là, on voit bien l'articulation des niveaux et ce rôle méso-social qui est joué par l'ONG. Je passe un peu plus vite. Ce qui est donc important, c'est que la SOF va proposer la constitution d'une organisation non mixte, un espace d'autonomie des femmes, comme une manière de neutraliser à ce niveau les inégalités de genre, avec évidemment des alliances, des relations plus ou moins tranquilles, j'ai envie de dire, plus ou moins égalitaires, avec des organisations mixtes, mais en maintenant un espace autonome, c'est comme ça qu'il est nomme, d'organisation des femmes. Et à partir de là, ce qui va apparaître, c'est la valorisation du travail féminin dans l'agriculture et dans l'espace domestique, avec justement la mise en valeur non pas seulement d'un certain nombre de produits agroécologiques destinés à la commercialisation, mais la mise en valeur quasiment de 250 produits, produits en nature, produits transformés, etc., qui sont normalement destinés aux cultures vivrières, à la santé, donc beaucoup de plantes médicinales, de phytosanitaires, etc., qui sont des produits qui n'étaient absolument pas reconnus comme ayant une valeur même sociale, qui était, quand on demandait aux femmes « Est-ce que vous avez des choses chez vous ? Non, je n'ai rien. » Donc, il y a un énorme travail qui a été fait, non seulement dans la sphère de la commercialisation et de la production, ce qui était déjà le cas de la coopéra, mais dans cette sphère beaucoup plus invisible de la reproduction sociale, des cultures vivrières, etc. Et ce qui apparaît là-dedans, c'est une écologie non pas simplement d'une compatibilité de la production agricole avec la préservation d'un écosystème, mais d'un travail de care, d'une écologie du quotidien, d'une écologie de proximité, de tout petits espaces parfois, où en fait les fonctions productives, produire des aliments, etc., prendre soin de la qualité des eaux pour éviter les maladies infectieuses, prendre soin des sols pour permettre la poursuite de ces cultures diversifiées, sont absolument imbriquées. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument plus différencier ce qui est social et ce qui est environnemental, et c'est de là que prend sens cette catégorie de care socio-environnementale. Donc, voilà pourquoi c'est important de s'intéresser à ce niveau local, parce que c'est là qu'on peut comprendre en fait comment cette mobilisation qu'on voit apparaître, et ça peut être surprenant, ce slogan au niveau national, sans féminisme, il n'y a pas d'écoécologie. En fait, on comprend à quoi il correspond quand on envisage aussi, quand on saisit aussi la dimension socio-économique. Et donc, dans cette interaction, il y a une possibilité, qui n'est pas toujours donnée, mais une possibilité d'un cercle vertueux entre organisation socio-économique et mobilisation politique. C'est-à-dire qu'on arrive à persuader les femmes agricultrices dans des milieux extrêmement patriarcaux de participer à des mobilisations de rue, de sortir de chez elles, de s'exposer dans l'espace public à partir du moment où leur travail est valorisé. C'est ce qui leur permet chez elles de négocier le fait qu'elles vont pouvoir sortir. C'est-à-dire, j'ai un travail, je suis une travailleuse et j'ai le droit de sortir. Et en retour, c'est parce qu'il y a ces mobilisations de rue qu'on arrive à construire des politiques publiques, des circuits de commercialisation, et tout un champ d'économie politique qui permet de rendre effective la proposition et de valoriser le travail. Donc, les points clés, c'est une négociation de l'accès des femmes à l'espace public, une interaction entre ces différents niveaux, communautaires et plus larges, et puis, évidemment, des difficultés, des difficultés locales. Je dis bien qu'il y a une possibilité d'une interaction positive, mais elle est à construire des différences de position. Si on neutralise les inégalités entre hommes et femmes dans ces espaces d'auto-organisation, il y a évidemment d'autres inégalités qui existent. Et puis, la renégociation des rapports de genre, elle est progressive dans le meilleur des cas, mais elle est lente. Il y a une inertie énorme, notamment de la division sexuelle du travail, c'est-à-dire qu'on dit souvent aux femmes, ok, valorise ton travail, 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 mais surtout ne touche rien à ce que moi je fais. Donc, il y a aussi un risque de surcharge de travail des femmes qui est avéré. Et puis, des retours en arrière sont toujours possibles. Ce qui reste, malgré tout, c'est qu'il y a une grammaire et des contenus spécifiques de ces mobilisations féminines, une politique du CAIR qui est une manière d'envisager l'écologie dans le quotidien, dans la proximité, et puis des mobilisations qui mobilisent des registres parfois contestataires, mais aussi très souvent des registres non contestataires, parce que le risque de violence domestique politique est énorme et parce que les rôles de mère et d'épouse sont en fait les seuls points de départ possibles, ce qui est parfois difficile à comprendre dans des grilles de lecture féministe française, mais en fait, il n'y a pas d'autres points de départ possibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement social, mais simplement la grammaire est spécifique. Alors, en conclusion, ce concept, de CAIR socio-environnemental, je pense qu'il est utile pour comprendre comment ces agendas féministes et écologiques se croisent et se renouvellent. Pour répondre à nos questions de départ, je pense que c'est vraiment un concept clé. Je pense qu'il n'y a dans les études féministes aucune contre-indication, malgré certains blocages, notamment en France, à ce que le travail de CAIR soit intégré dans une perspective critique, notamment matérialiste. C'est ce que font les Brésiliennes avec beaucoup moins de difficultés que ce qui peut être le cas parfois ici. Et puis, pour ce qui est de l'agenda écologique, il faut vraiment voir la double différence avec l'approche préservationniste descendante, mais aussi avec une approche de l'écologie qui ne fait pas de place à la reproduction sociale, qui reste axée sur des techniques de production, finalement qui reproduit, si vous voulez, l'occultation de cette sphère féminine comme dans le modèle dominant. Donc, il y a une radicalisation, si vous voulez, par la proposition féministe. Je me dépêche, je suppose. Non, non ? OK. Alors, après ça, si je reviens sur la grille de lecture du temps long, ce qui est important à retenir, c'est que le brouillage actuel des catégories politiques, on peut retrouver de l'intelligibilité, me semble-t-il, en revenant sur le temps long, en revenant sur l'émergence de ces contre-publics subalternes, en revenant à ce moment clé, à ce moment fondateur, en tout cas, de la redémocratisation brésilienne, en comprenant au niveau organisationnel qu'il y a une articulation fonctionnelle d'espaces féminins et d'espaces mixtes, en comprenant aussi qu'il y a un champ multipositionné avec des différences de pouvoirs entre des ONG, des femmes rurales, des universitaires, comme vous et moi, des gestionnaires publics à un moment donné, et que donc tout ça doit être évidemment saisi avec un regard critique, et puis qu'il y a aussi une articulation très forte avec des cercles vertueux, mais aussi des blocages possibles entre ces dimensions socio-économiques et politiques. Enfin, pour la politique institutionnelle, évidemment, il y a eu un rôle qui a été extrêmement changeant, avec un rôle d'appui, malgré des limites, d'interactions quand même positives de la politique institutionnelle vis-à-vis des mobilisations pendant le cycle du Parti des travailleurs, alors que depuis 2016, et encore plus depuis l'élection de Bolsonaro en 2019, on est dans une situation d'opposition au niveau fédéral, bien que toutefois des alliances et des politiques locales restent possibles. Enfin, voilà, tout dernier point, pour revenir sur le point de départ, qui est de dire qu'on est vraiment dans un moment avec des cristallisations extrêmement fortes, avec de la violence qui est appliquée également au Brésil. Du coup, ce détour par le temps long et par le niveau d'analyse, ça permet de comprendre en fait que le genre, le féminisme en particulier, l'écologie par ailleurs, sont des points de cristallisation, parce que je pense que ce sont des points de démocratisation interne, de radicalisation de la proposition démocratique du camp progressiste. Donc, il y a une possibilité, je pense, de renouvellement aujourd'hui de ce camp progressiste, mais ce n'est pas du tout acquis. Il y a de très fortes résistances internes. Et par ailleurs, on comprend aussi que ce féminisme antiracial, comme il est nommé par les mouvements sociaux, est évidemment la cible des attaques les plus virulentes du bolsonarisme, mais aussi de la droite conservatrice, parce qu'il remet vraiment en cause l'ordre social, l'ordre patriarcal et racial sur lequel leurs propositions sont bâties. Et puis, on comprend aussi que l'écologie, comme c'est le cas, je pense, avec Trump aux États-Unis, et en fait, la négation de la crise écologique est une condition de poursuite du programme ultralibéral, de dire qu'il n'y a aucun problème, on peut continuer comme ça, ne venez pas troubler le programme de développement. Et puis, c'est vraiment tout ça qui explique, en tout cas qui contribue à expliquer la violence et non pas une simple dispute démocratique. Et donc, quand on parle de renouvellement, il faut y avoir aussi qu'on parle de rapports de forces très inégaux et de risques politiques et personnels qui sont assumés par les militantes et les militants. Voilà, le dernier point, donc cette proposition de grille d'analyse qui articule le temps long, qui permet, je pense, une intelligibilité de la topographie de ces espaces, y compris des contre-publics subalternes, et puis ce niveau plus micro et méso-social à partir des interactions. Voilà, j'étais un petit peu longue, je m'en excuse. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup aux deux intervenantes pour des propos que je vais tâcher de relier, d'une certaine manière, et je vais interroger à la fois Dana et Isabelle à partir de ce que j'ai compris de leurs propos. Alors, j'avais bâti un certain nombre de questions avant de lire et de les écouter, et mes questions ont forcément changé. Donc, je vais à la fois les dire en français et éventuellement les répéter en anglais pour être sûre que Dana saisisse mes propos. Donc, vous avez choisi toutes les deux de nous donner des panoramas, des mobilisations, l'une par rapport aux effets de polarisation politique nationalement, l'autre par rapport à une mobilisation tout à fait particulière qui articule féminisme et écologie. Alors, l'une parle de climat, l'autre parle d'écologie. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, éclairer le choix de ces termes ? Pourquoi parler de climat aux États-Unis et pourquoi parler d'écologie au Brésil et non pas de climat ? Ou inversement, d'ailleurs, est-ce que c'est un effet de vos recherches ? Ça, c'est une première question. Je vais continuer et puis vous répondrez et je traduirai après au fur et à mesure. Le féminisme a joué un rôle de part et d'autre. On le voit aux États-Unis. Vous avez parlé des marches des femmes, notamment en réponse à l'élection de Trump. Et puis, vous avez détaillé, du côté brésilien, la manière dont ces femmes ont joué un rôle déterminant en lien avec l'environnement. Est-ce qu'on peut dire que ce féminisme en lien avec l'environnement est une grille d'analyse très importante aujourd'hui pour analyser ce qui se passe en réponse à la crise climatique ? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit à l'international. C'est que les femmes sont plus sensibles à cette question environnementale que les hommes. Il y a des sondages qui ont tendance à le montrer. Est-ce que ça se matérialise au travers des mobilisations ou ça reste des questions d'opinion et de sondage ? La question raciale, enfin, qui est très importante aux États-Unis, apparaît au Brésil plus proche de la préservation des communautés locales. C'est-à-dire qu'elle n'est moins traduite en termes de racialisation de la société qu'en termes de préservation de pente cette société au Brésil, notamment en lien avec des environnements que l'on aimerait préserver. Comment se traduit cette différence ? Comment vous la pensez ? Et est-ce que vous pensez du côté brésilien que cette vision est le produit de vos recherches et que, en fait, ça ne traduit pas une vraie différence, mais que c'est le produit de vos recherches sur la place des femmes par rapport à l'écologie ? Enfin, et je m'oriente vers la fin de mes interrogations, la question de la proximité, qui me semble une question tout à fait importante, que Dana n'a pas autant souligné que l'a fait Isabelle, puisque Isabelle, la proximité est un levier pour la mobilisation, la préservation des proximités, d'ailleurs pas de la proximité, est un levier pour les mobilisations. Or, pour connaître un peu la scène politique américaine et les groupes de stewardship, on sait que la proximité joue un rôle dans les mobilisations. Donc, je voudrais que, Dana, éventuellement vous repreniez cette question de ces mobilisations de proximité et le rôle qu'elle joue dans la construction de mobilisations à l'échelle nationale, pour le coup. Enfin, et je m'arrêterai là, c'est la question de l'agriculture et du rapport à la terre, dans la mesure où, bien évidemment, au Brésil, vous l'avez montré, cela structure tout à fait les mobilisations, ce rapport à la terre, et historiquement, sur le long terme, avec les paysans sans terre, alors qu'aux États-Unis, on a l'impression que cette question de la terre et de l'appropriation de la terre est laissée de côté, ceci alors même que l'agriculture et l'agroécologie demeurent quand même une question ouverte du côté américain. Donc, ça fait beaucoup de questions, je me suis permise de les poser, bien entendu qu'au-delà des réponses que vont nous faire nos deux collègues, s'il y a des questions dans la salle, je vois qu'il n'y en a pas dans le chat, je vérifie dans les Q&R, et encore une fois, sentez-vous, pour ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à poser des questions via le Q&R. Donc, je vais d'abord céder le micro à l'une d'entre vous. Est-ce que, do you need me to translate, or did you understand? I'll translate it, I'll, okay, okay, well, I was talking about the, you choose to show us on the long term, you know, both of you, I mean, it was a surprise for me that you choose to enlighten, you talk about how it goes on the long term, and you choose to do it, you, relatively to the political polarization, but she didn't do it so much, and she did articulate the relationship between feminism and ecology. You talk about climate, she talks about ecology. Why so? That was the first question. The second question was about the link between feminism and ecology. As the surveys show internationally that women are much more sensitive to the question of ecology, how does it relate for you, this link between climate and feminism? How does it play a role in the structure of mobilization? The fourth question was related to the racial question, the racial division in the state, that doesn't appear so much in Isabel's talk. She talks more about the preservation of local communities, relatively to, you know, some portion of lands, or even a forest. And I was wondering if this racial divide that you have in the state doesn't appear as such in Brazil. I was also wondering about space and proximity, because I think that more and more, while I work in Europe, the space, the appropriation of space, is a great level to explain mobilization, because they structure themselves after space. I mean, they do play with scales also. But he didn't talk so much of space, and Isabel talked about how local spaces play the role. So I was wondering, how does space play a role? And it's related very much to the link to agriculture also, and land, land use mainly. So I hope I got it right. So who wants to talk first? I did, I got all but number three. So that's wonderful. So I understood the question. So, but thank you for giving me more detail to think through. I'll just quickly go through and give Isabel a break, and then you can go through, and then maybe we can dialogue if that's useful. I mean, this question about climate versus the conceptualization of the environment as ecology that we see that's a distinction here. I wonder if part of it is that Isabel's work is so much about embedded rural peoples and embedded in land use, perhaps. I mean, in the United States, in the work that I was observing, the movements were very much nationally coordinated, and as such, we really saw that the activism was very disconnected from the land. So in some ways, this connects with this last question you have about proximity and embeddedness in kind of local community, local embeddedness in the environment, because we don't really see that. And part of that is something that I observed and I wrote about in the recent book. And there is this notion that I talk about, which is called distributed organizing. And it is a tactic that the left has really embraced. And it's all about organizing rather than face-to-face and embedded in communities. We see organizing taking place virtually and online. And that became even more the case during the period of COVID. And one of the things that I found so interesting as I started the research was that when I did all these interviews with these organizers, you know, and I asked them about how they were doing their research, or how they were doing during their activism, they were saying, you know, we're all about distributed organizing. And so I would then ask them, because I had never heard that term before, what exactly is it? And so I went looking for any research on it and it didn't exist at all. There was a dissertation written in Germany using that terminology and it was about information science and business. So I had nothing whatsoever to do with activism. But, you know, I had to look at the research that existed. So instead, I actually asked all of these organizers to define it and I created my own definition in the book. And it's very much about digitally enabled social change and activism that is no longer embedded in communities and no longer connected to the way that the activists talk about it. No more brick and mortar buildings. It's all about out here in cyberspace. And the question that comes from that is what is missing from activism when you're no longer connected locally and connected to the land? And I talk about that in the book. But I think that that really resonates when we think about the connection between the climate movement, climate activism and ecology. Because we don't see that connection happening as much as you might expect. So although the activists across the country and I was very fortunate before COVID started to be on a book tour going across the country, I went to many, I specifically went to states that were, you know, purple. So they weren't just the progressive places to talk to people. And I met with many activists and I would always say, oh, let's, you know, tell me about what is the issue that's getting you out in the streets? And they all talked about climate, which was remarkable to me. And this was before the crazy summer we just had. And this was before even the fires that happened the summer before. So it was really interesting to see that, but it's really disconnected from land use still. So that answers two of the questions. I mean, the one other thing I was going to talk about was feminism. And it's interesting because you had sent this question about feminism before. And so one of the things that I found really remarkable in my book and I noted in a way that had not been noted in American research on movements is that there was this huge demographic change in the way that activism was constructed. So much of the research in the United States starts with the struggle for civil rights and the racial justice struggles of the 1960s. And during that period, the activists and the leaders of the activism were very male and it was very male dominated. There are some accounts of horrible sexism among the ranks of the movements. And we see as we move forward in time, even during the period of time of like second wave feminism that was pushing for women's rights with regard to abortion rights and reproductive rights, there was more parity among genders, but there still was not women leading movements as much as you might expect. But the one thing that I found in my most recent research is that all of a sudden women overwhelmingly are in the streets and organizing and leading these movements. and before this, what we think of as a racial reckoning in the United States, it was predominantly white women who took the leadership during this period after Trump took office. And there has been a real push for more, particularly women of color and mostly women of color, but also men of color taking a leadership role. But the real pressure has been for women of color to step forward. And we saw it around, not just around movements that have to do with racial justice, movements that have to do with women's rights, but actually we also saw it in taking leadership around like the Georgia runoff where Stacey Abrams played such a role in bringing out and everybody said that the election was won on the backs of black women in Georgia. So it's very interesting the way that feminism has played a role. And I documented across the board every one of the protests where I collected data and every one of these movements were predominantly female. In fact, in some cases, I mean, the women's marches were organized by women, for women, and 85% of the people on the streets were women. But even in the climate, you know, the climate strikes, we see the same thing being replicated down. So although it's not focused on redefining the role of women, except for people who were talking about how President Trump facilitated and enabled misogyny in ways that people did not expect, or reproductive rights, and I expect we're going to see a lot more struggles around that now because there are all of these local laws happening and the Supreme Court is probably going to be very aggressive about our law. with regard to abortion, at this point, most of the discussion has been less about feminism and more just empowering women to lead more broadly. And so I'm going to now pass the mic over. Thank you, Nathalie, for these questions. Now, on the ecological question, there are actually multiple dimensions in which the climate is a very important dimension, but not the only one. there are also the question of pollution, the question of pollution, the question of the resources, the question of the loss, of the loss of biodiversity, etc. And, effectivement, in this terrain that I aborde, which is, contrairement to what you talked about, very connected with the agrarian practices, it's true that the climate has not, to my opinion, been historically the first dimension which was made to feel by the local actors and so not the first that was not the dimension around which the ecological question has, to my opinion, been formulated. If we take it historically, the contestation of the productivist model has been made a lot autour of the diseases, of the skin, of the skin, of the skin, caused by the use intensive of pesticides, by the expandage par avion, it's that that was perceptible by the people. And then, in the years mainly, the agenda of CARE has many accent on what the Brazilian called the socio-biodiversity, so the idea that, for the struggle against the impurement of the biodiversity, it was necessary to maintain a diversity culture and cultural that would allow to have a nature cultivé extremely diverse. On is beaucoup dans ce registre de la biodiversité. Les questions climatiques arrivent de plus en plus et je pense qu'elles arrivent par deux biais. D'abord, l'impact direct. Par exemple, ce n'est pas seulement le réchauffement dans ces zones tropicales, pour autant que j'ai compris, c'est aussi beaucoup la fréquence d'événements extrêmes, par exemple, des orages de grêle, la sécheresse, des inondations, la gelée, etc. Et il y a des discussions qui commencent à surgir, mais évidemment, c'est toujours très difficile d'attribuer ces événements. Est-ce que c'est vraiment le changement climatique, etc. Et l'agroécologie, en fait, réagit à sa manière, par exemple, pour tout ce qui est sécheresse, en augmentant les couvertures végétales, pour maintenir l'humidité au sol. Il y a une espèce de perception et de réponse pratique à partir du référentiel existant. Et par ailleurs, dans ces zones forestières, et particulièrement dans le vallet d'Oribe, il y a une pénétration très forte d'une économie verte qui est poussée par les accords internationaux, par la diplomatie du carbone, qui est en fait une pénétration des paiements pour services de captation de CO2. Les puits de carbone de la forêt non seulement amazonienne, mais aussi atlantique, et qui arrive dans ces territoires par le biais d'une alliance entre les politiques de préservation et des acteurs marchands. Ça s'inscrit clairement dans les conflits du territoire avec des contrats de mise sous concession d'herbes boisées qui sont proposés aux habitants des communautés, des contrats très opaques, par exemple, pour 99 ans, où on dit aux gens vous allez avoir un revenu. Et puis, petit à petit, ils découvrent qu'ils n'ont plus rien le droit de faire. C'est de nouveau l'idée d'une nature mise sous cloche pour capter du carbone. C'est beaucoup comme ça que ça arrive. Je pense que le climat arrive, mais effectivement, j'en ai peu parlé parce que je pense que ça n'a pas été le premier vecteur de ces mobilisations. Ensuite, sur la deuxième question du féminisme et des mobilisations écologiques, oui, le lien est extrêmement fort. C'est bien ce que dit notamment le courant écoféministe qui s'est construit. Les Françaises en revendiquent la maternité, mais je pense qu'il s'est beaucoup construit aux États-Unis malgré tout, malgré des traces dans les écrits de Françoise Daubonne. On pense que beaucoup s'est fait aux États-Unis. Ce qui est important à toujours souligner, c'est que ce qui peut paraître comme un ressenti des femmes est en fait le résultat de positions de genre socialement construites. Elles le ressentent parce qu'elles y sont exposées, parce que c'est leur rôle et elles se mobilisent dans la proximité parce que ça les atteint dans leur vie quotidienne. Je pense que Catherine Larrère, une collègue philosophe qui a beaucoup introduit l'éthique environnementale en France à partir d'écrits aux États-Unis, a publié des articles très intéressants qui montrent ça aussi chez des femmes de couleur aux États-Unis. Je ne me souviens plus des exemples qu'elles mobilisent, mais il y a plusieurs textes publiés dans les cinq, six dernières années qui montrent ça. Au-delà du Brésil et des États-Unis, je pense qu'un très grand nombre de recherches de terrain montrent comment structurellement les femmes sont exposées à ces conflits ou à ces dégradations environnementaux et à leur réparation. Et donc, ça ne veut pas dire automatiquement mobilisation. Il y a tout un tas de conditions qui doivent être réunies, mais effectivement, ça les met en première ligne pour se mobiliser. Du coup, je... Je ne passe pas mon édition. Peut-être qu'on va passer la parole à la salle parce que je vois que l'heure avance. Il ne reste que quelques minutes simplement de prise de parole. Est-ce que... Oui, je vois là une question. Oui, d'abord, merci beaucoup aux deux... et même aux trois interventions parce que c'est vraiment très, très riche et très intéressant de mon point de vue. J'avais une question de détail à poser à Isabelle sur la question du lien entre... Vous avez dit en fait, on part toujours de la situation de mère et épouse et je me demandais si ça avait un lien avec les modes d'accès à la terre à l'endroit où vous avez travaillé et en fait, vous avez parlé de produits phytosanitaires en particulier et du coup, je me demandais quoi imaginer en fait, est-ce que ces femmes ont essentiellement accès à des petits lots de terre ? Est-ce qu'elles n'ont pas accès en tant que telles mais à travers la propriété de leur mari ? Est-ce qu'elles ont elles-mêmes accès à la terre ? Est-ce que les veuves, est-ce que les mères célibataires ont un rôle plus important dans ces mobilisations ou au contraire sont marginalisées parce qu'elles n'ont pas... Alors, soit parce qu'elles n'ont pas cet accès-là, soit parce qu'elles n'ont pas l'accès à un certain pouvoir à travers justement leur condition d'épouse. parce que je me posais des questions à propos de cette phrase en particulier et de comment imaginer ce rapport à l'espace des femmes que vous décrivez. Merci d'avance. Oui, alors effectivement, j'ai été beaucoup trop vite. Il me semble qu'il y a quand même des aspects qui sont un petit peu différents. Donc, ce que je voulais dire quand je parlais de ce rôle de mère et d'épouse, c'est qu'en fait, pour être légitime dans un contexte patriarcal, dans un contexte violent, revendiquer ce qu'elles font déjà, revendiquer la valeur de l'alimentation, revendiquer la valeur du soin peut paraître assez conservateur et peu progressiste, mais en réalité, c'est le seul point de départ possible quasiment pour des femmes qui vivent dans des contextes très oppressifs. Et il ne faut pas le disqualifier en pensant immédiatement que ça voudrait dire que rien ne change. Par rapport à ça, effectivement, par rapport à cette structure patriarcale, effectivement, l'accès à la terre est un enjeu. Les situations sont variées. Je travaille aussi, ou j'ai travaillé plutôt antérieurement en Bolivie où il y avait une réponse plus simple. J'aurais pu vous affirmer que structurellement, les femmes n'accédaient pas à la terre sauf en qualité de veuve ou des cas spéciaux. En Brésil, c'est beaucoup plus hétérogène, donc on a du mal à affirmer. Mais globalement, oui, il y a une structure inégalitaire. Ça a notamment été travaillé par une sociologue brésilienne qui s'appelle Maria-Enes Paulilio, dont je pourrais donner les références. Je ne sais pas si la question sur les produits phistosanitaires se raccroche à ça. En tout cas, je l'ai mentionné comme une valorisation de ces rôles féminins légitimes dans le soin. Il s'agit de pommade, de sirop contre la toux, de thé, de chat, toute une pharmacopée traditionnelle qui est retenue par certaines femmes, pas par toutes, et qui est largement dévalorisée, y compris dans les communautés rurales. Et donc, sa revalorisation fait partie de cette stratégie. Ah oui, c'était par rapport à l'accès à la terre. Oui, effectivement, ça demande de rentrer dans plus de détails, mais effectivement, il y a une partie de plantes sauvages qui peuvent, dans certains cas, quand il n'y a aucun ou très peu de lopin cultivé, être récoltées dans des espaces communs, tout à fait. Et effectivement, il y a aussi des cultures en peau dans des petites quantités. Donc, il y a le cas que vous mentionnez d'un contournement, finalement, de la contrainte foncière par la valorisation de ce type de produit. Tout à fait, oui. Hello? So, thank you both for those great presentations. I have a question for Dana, and if I have time, I would like to ask a second question for Isabel. Dana, towards the end of your presentation, you speculated a little bit about the future of mobilisation on both the left and the right. And you mentioned the fact that, unlike in previous times when Democrats were in power, you didn't see so much of a division on the left. But my question is whether you think this is only a matter of time, because I think when Biden was chosen to run as the Democratic candidate, there was quite a bit of disappointment in a chunk of the Democratic Party, the progressive side. But then he seemed to embrace an agenda that kind of echoed and satisfied some of their demands. And yet, that agenda seems to be running out of steam right now. And I wonder if this wing, this more progressive wing of the Democratic Party is a bit caught of guard and whether mobilisation could happen once they realize that it doesn't seem to be able to implement that agenda. Et ma deuxième question pour Isabel, c'est une question assez large, mais je sais que dans des recherches antérieures, vous avez utilisé un cadre d'analyse de Polanyi sur l'économie marchande et l'encastrement. Et il est tentant d'interpréter plusieurs des mobilisations que vous avez évoquées dans votre présentation, mais aussi celles qui ont lieu aux États-Unis comme un contre-mouvement, une réponse sociale à la marchandisation, y compris donc au niveau des exploitations agraires et agricoles. Et ma question, j'ai l'impression qu'en même temps, lorsque vous présentez la chronologie et que vous décrivez ce qui se passe au niveau local, le tableau qui en ressort est beaucoup plus complexe que de dire simplement que ces mouvements sont une organisation contre la marchandisation de la vie et de la nature. Et je voulais juste avoir votre avis sur si ce cadre d'interprétation pouvait néanmoins être utilisé dans ce contexte. Merci. On me fait signe de commencer. Merci. Oui, effectivement, en fait, plus qu'un double mouvement, j'appliquerai le cadre qui a été proposé par Nancy Fraser d'un triple mouvement de marchandisation, protection et émancipation. c'est-à-dire qu'elle a vraiment montré à quel point la protection n'était pas forcément émancipatrice et c'est bien ce qu'on voit dans les communautés rurales, je vais expliquer un petit peu après, et à quel point il pouvait y avoir aussi parfois des alliances entre la marchandisation et l'émancipation. Quand on considère par exemple l'agenda des années 90 des féministes qui contestent la catégorie d'agriculture familiale, c'est en fait mettre en cause une protection qui est oppressive, c'est-à-dire dire OK, on est peut-être protégé de certains effets de la marchandisation avec vos politiques d'agriculture familiale, mais en même temps sans entériner la domination masculine. Donc, il faut penser à un troisième terme de l'équation et ça permet de comprendre qu'en fait cette mobilisation elle conteste à la fois le modèle agricole dominant, marchand, mais aussi une alternative agroécologique qui continuerait d'être oppressive. Donc, il faut vraiment travailler les trois pointes de ce triangle, de ce triple mouvement, ce qui donne aussi une chronologie plus complexe, même s'il y a sans doute d'autres éléments encore à rajouter. de ce qu'il y a de ce qu'il y a The American Resistance, in my book, is that the resistance was defined as a countermovement against the Trump administration and its policies, just like the Tea Party was a countermovement to the Obama administration. And as such, as I talk about in the book, it was a very fragile coalition across issue-based groups, as well as more broad-based political groups that ran from the progressive wing all the way to the very moderate groups. And so as a result, the predictions that when the Democrat wins, it would be what a lot of scholars have called the graveyard for progressive politics, was very much expected. Usually the coalition breaks apart as issue-based groups are competing for resources and to lobby and achieve political goals once they have their side in office. What's really interesting is that while Biden was criticized, and nobody, I mean, none of the people, and I followed the people who had been the broadest, you know, the big activists, even those who were the moderates, nobody wanted Biden in the White House. But Biden was, you know, well, there were lots of reasons why Biden won, and perhaps he was the one that everybody could, you know, hold their nose and agree to when they all sat down and agreed. Whatever the case, he ended up being the nominee. And you're right that there was this expectation that the progressives would just abandon the party. And what happened instead is that Bernie Sanders brought all of his people to the table, and he negotiated a platform that was broader and included a lot of the progressive of the party's opinions and issues, and they stayed on the platform. What's very interesting is that we're right now in the middle of this battle over the infrastructure and the Build Back Better initiative, which has been broken into two bills. The reconciliation package, which is the progressive part that includes child care, health care, and the whole climate package, has a deadline of the 27th. If that passes, the progressives will continue to be happy, and the agenda will be wide-ranging, and the coalition has held because it's pushing back against all of this very conservative efforts that basically pushed back progressive policy in the United States by decades during the past four years. And there's a whole process to that. And so I think that we're in this crucial moment where it's possible that the coalition will hold. They have so far. That said, I know a number of environmental groups are planning for direct action and more confrontational protests the first week of October with the assumption that they will fail this week. I really hope they don't. But, I mean, so, I mean, it's amazing. It's a wonderful time to study this, but it also is hard because my heart is also in these issues and hoping that they can keep it together because I think that they all need one another to fight against this, you know, this extreme right, which is not, which, while it has extreme opinions, is not so extreme, and it certainly is no longer a radical flank in terms of politics in, you know, in the Republican Party. So we'll see what comes next. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On arrive à la fin, on est… mais peut-être on a… on a le temps, donc ça va. Merci beaucoup pour vos interventions qui étaient vraiment passionnantes. J'ai deux petites questions, l'une d'abord pour Isabelle, à propos du lien précisément entre ce projet agroécologique communautaire et le reste, enfin vous l'avez mentionné, mais le reste du secteur agro-industriel qui est quand même décisif au Brésil et donc comment le développement de cette communauté interagit avec ces dynamiques économiques qui, si jamais ce genre de projet venait à se multiplier de façon considérable, risquerait d'entrer en conflit direct et donc bon, quand même, le capital ne se laisse pas faire comme ça d'une certaine façon. Donc je me demandais si c'était une question qui aussi était considérée par les organisateurs de ce projet. Et j'ai une autre… J'ai une question pour vous, Bernard. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai juste… et j'ai juste… et j'ai juste commencé à vous dire, je me demandais pourquoi, à l'est-ce que dans les tables, vous n'avez pas mentionné le social strikes dans les entreprises. Je me demande, par exemple, de… Je me demande des strikes sur Amazon qui étaient supportés par la gauche de la démocratie, et donc on est là, selon vous, et selon votre définition, partie de cette résistance américaine qui peut être contre Trump, mais aussi contre la partie néolibérale du Parti démocratique. Alors effectivement, le rapport entre agro-business, comme on dit au Brésil, et l'agroécologie est un rapport extrêmement conflictuel, et généralement, c'est même la pénétration de ce modèle d'agro-business ou d'autres projets miniers, d'infrastructures, en tout cas de modernisation économique qui suscitent l'agroécologie. Donc c'est un rapport aussi qui a un rapport de force complètement inégal, c'est-à-dire que l'agroécologie est certes fortement structuré au Brésil et articulé à des mouvements socio-ruraux qui ont une certaine capacité de mobilisation, mais il ne reste pas petit par rapport au secteur de l'agro-business et encore plus aujourd'hui avec le soutien indéfectible du gouvernement. Donc oui, c'est des rapports non seulement conflictuels, mais aussi fréquemment violents, avec une exposition à des risques physiques pour, pas les organisateurs, mais les militants de ces mouvements. Comme je ne sais pas si je vais reprendre la parole encore après, je me permets juste de signaler la parution d'un ouvrage collectif qui reprend pas mal d'éléments de ma présentation avec d'autres études de cas d'autres collègues. Il s'appelle social reproduction, solidarité, économie, féminisme, et démocratie. Et je laisse quelques flyers pour les personnes intéressées. Merci d'avoir regardé la question. Merci d'avoir regardé la question. Il y a beaucoup d'entre eux, si pas tout d'entre eux, il y a des industries où il n'est pas un large labor party. Par exemple, le Amazon workers n'ont pas été able à unioniser, comme nous l'avons l'avons ou l'experte. Et un autre chose que c'est worth noting, si vous l'avez vu dans mon slides et ma table, nous n'ont pas vu labor là. Et le raison est que je l'ai dit aske about labor. Labor, c'est très sad percentages across le board. Donc, même durant cette période de temps, même durant la période de COVID où vous aviez pas de labor à emerge, une place où nous avons vu labor et unions growing est dans les médias. Donc, beaucoup d'autres médias outlets ont maintenant unionisées, mais nous n'ont pas vu un collectif identité forming around labor et la plighte de la worker, ce qui est très intéressant et surprenant à moi parce que je n'aurais pas d'experte ça durant ce temps de COVID. Donc, les strikes, je pense que, unfortunately, les strikes que ont plus de résidence dans la population ont été les youth climat strikes, plutôt que les plus de plus de plus de plus de labor. Now, I would just say that the summer 2020, when there were all of these protests around racial justice, which was actually the longest sustained period of protests in America's history, I was downtown with the protesters surveying at many protests over this period of the long, hot summer, and the union, the unions were there. And I actually, I have a different talk I give specifically about this kind of coalition. And I have these pictures of these, you know, union workers who are all of a sudden trying to work in solidarity with people from Black Lives Matter, which is not a coalition that really was, that has existed and been very strong. So we would, you know, I, we would have expected to see more like kind of labor coming up. I would say that when we go back to the man's question before, specifically in the political agenda right now, there is no question that the Biden administration has framed the work that it has done to appease union interests and to keep labor at the table. So if you look at the efforts around particularly education, and there's this whole push for free community college, as well as forgiving of law of loans for students, which is a huge problem, particularly with people who are entering into the workforce. In addition to that, in talking about how to initiate climate policies that are not going to harm union labor or businesses that employ union labor. And that's built into the civilian climate core and other parts of the Reconciliation Act. So the Reconciliation Act is huge. And of course, it keeps changing. I think that the biggest problem right now with it is Joe Manchin, who is not very labor supportive, but comes from, he is a Democrat coming from the coal state of West Virginia, and as such behaves exactly as you might expect. So it will be, I mean, we're in this amazing time. And I think if, if Build Back Better is successful, it will be because of the Labor Party, or not Labor Party, but labor and labor's interest within the Democratic Party continuing to push forward along with the progressives. So that's, that is certainly part of the coalition. But when you talk to the activists, at least so far, they are not identifying as workers. And that's something that I think that may change, but so far, we just don't see it. So it's a long answer. Sorry. Avez-vous d'autres questions? Ou voilà, on peut aussi se séparer et nous aller boire. Et vous aussi d'ailleurs. pour ces présentations très intéressantes et pour l'organisation de la table, je veux remercier mon collègue Renaud Métro qui est ici dans le public. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.